Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mali Online, votre plateforme digitale d'information générale du Mali, d'Afrique et du monde entier. Mali Online va désormais avoir un invité de la semaine, du mois, pour échanger sur l'actualité en général. Aujourd'hui, nous rencontrons l'imam Mohamed Diko. L'imam Mohamed Diko est un homme de religion, un homme de la société civile qui a un franc parlé. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il a un franc parlé. Et aujourd'hui, Mali Online également va discuter avec lui, à pas tant rompu, sur tous les sujets, sans exception. Bonsoir l'imam Diko. Aujourd'hui, notre pays, au sortir des élections législatives, connaît beaucoup de troubles. Si on vous demande de dépeindre cette situation, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement ? Bonsoir à vous et à tout le monde. Je crois que la situation du Mali aujourd'hui est très difficile à peindre, même pour les spécialistes à Fortioru et Nima. C'est une situation qui n'est pas rose. Je l'ai dit depuis très longtemps, que le Mali vivait à l'époque une situation de mauvaise gouvernance. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de non-gouvernance. Parce qu'il y a une nuance, une différence entre la mauvaise gouvernance et la non-gouvernance. La mauvaise, c'est qu'il y a une gouvernance, mais elle est mauvaise. Et aujourd'hui, on a tendance à aller vers la non-gouvernance du pays. Ces élections, en réalité, c'est ce que ça nous donne. Et la situation du Mali, de façon générale, nous donne un État qui n'est pas gouverneur, malheureusement. Mohamed Diko, on vous reproche d'avoir quitté votre minaret d'imam pour rentrer dans le jeu politique. Qu'en est-il ? Moi, je ne sais pas, même aujourd'hui, vendredi, j'ai fait prier les gens. Mon minaret, je ne le quitte pas. Je ne l'ai pas quitté. Et je ne sais pas, la reine politique, ça veut dire qu'il ne faut pas parler de son pays, du devenir de son pays, de se soucier du bien-être de ses populations. Mais le travail que je fais, l'imam, c'est des hommes qui sont là. Je fais aussi la prière, mais pas seulement la prière. Non, je suis là aussi pour m'occuper des hommes. Dans nos mosquées, nous, c'est ça que je dis à d'autres, quand ils ont parlé de fermer les mosquées, n'est pas les fermer. Je dis, attention, nos mosquées ne sont pas seulement des lieux de prière. Ce n'est pas seulement le culte cultuel. Ces mosquées ont un rôle social. Vous savez, c'est dans les mosquées que nos baptêmes, nos mariages, le fédéral, et tout s'est fait là-bas. Et ces mosquées-là, c'est un endroit dans lequel le peuple se rencontre. Il y a un brassage. C'est là-bas que tous les jours, et après chaque prière, peut-être il y a une dizaine de personnes qui s'élèvent, qui demandent mon problème d'ordonnance, qui parlent de « je n'ai pas eu quelque chose à manger », qui parlent de ma location, etc. Donc, nous avons beaucoup de rôles. Ce que la politique fait, c'est à peu près ce qu'on fait, si la politique est politique. Parce que la politique, c'est fait pour le bien-être des hommes. C'est pour que la cité soit bien dirigée, si ce soit la politique. Mais nous partageons à peu près les mêmes préoccupations. Si maintenant la politique, c'est de se détacher du peuple, et venir seulement demander le suffrage pour avoir vraiment l'occasion de profiter, et puis laisser le peuple se débrouiller dans sa misère, si c'est cela la politique, ça, je crois que ce n'est pas la nôtre. Moi, je n'ai pas quitté mon minéral, le minérien, je suis là-dedans encore. Aujourd'hui, j'ai fait prier les gens. Demain, je ferai prier les gens. Je suis encore imam. Je resterai imam, incha'Allah, jusqu'à la fin de ma vie. Je ne renoncerai jamais à cette fonction, parce que c'est une fonction noble. Je suis un héritier des prophètes. Je crois que les prophètes sont envoyés pour conduire les hommes. C'est les hommes politiques qui pensent que c'est eux qui doivent conduire les gens. C'est eux qui doivent parler aux gens. C'est eux qui doivent s'occuper des gens. Nous avons la même fonction. Si on se met ensemble, je crois qu'on peut se compléter même, si ça se comprend bien. On n'est pas des rivaux. On n'est pas... Les imams doivent être de ce côté. Non. On est en train de conduire les mêmes peuples, les mêmes gens. Donc, on peut se compléter. Alors... ...